De Fourcom, vidéo, audio, web, event. Voici le résumé de cette première partie de saison à l'occasion de ce match très attendu Montpellier contre Chambéry. Qui c'est qui devrait gagner ? Chambéry ! Au moment où on voit cette vidéo, vous aurez déjà le verdict. Nous, pour l'autre part, on va surtout s'attarder sur cette première partie de saison. Et nous allons retrouver le staff qui va nous donner ses sentiments et puis bien sûr la stratégie à venir pour cette année 2012. Pour commencer cette émission de la mi-saison et avant de parler purement sport avec Philippe Gardan, il est important de revenir sur le phénomène Chambéry-Savaramba. Et vous le voyez, le phare est tout le temps plein à chaque match. Un véritable succès pour nous emparer. Nous retrouvons notre manager général, Laurent Munier. Je crois qu'on s'était fixé un objectif en début de saison, c'est d'arriver à plus de 500 abonnés. À l'heure actuelle, on a atteint les 599, donc je pense qu'on va arriver à 600 bientôt. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait par toute l'équipe. Je vais vous féliciter les Pierrick, Isabelle, Noémie et Eléa d'avoir fait vraiment un gros boulot pour amener des gens au phare, des abonnés. C'est vrai que c'est symbole de fidélité, symbole d'accompagnement du club et pour nous ça nous fait chaud au cœur. Et voilà, on va continuer parce que je crois que quand on voit le match de ce soir, on se dit qu'il ne manque pas grand-chose pour être vraiment une grande équipe. Donc on continue à travailler pour amener du monde au phare. Je crois qu'il y a une paramètre qui est simple, c'est qu'il nous manque un petit peu de rotation. C'est vrai qu'on joue avec beaucoup de joueurs qui sont les mêmes depuis le début de la saison. Et quand on voit le banc de Montpellier, on se dit que c'est en vieur. Donc maintenant, on sait ça, on se dit qu'on a quand même fait vraiment une belle saison, une belle demi-saison. Il y a beaucoup de gens qui nous voyaient beaucoup plus loin en début de saison. Et là, on arrive à la pause en étant deuxième et en étant la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je crois que c'est à nous, le club, de travailler pour aller chercher justement des partenariats. Et puis c'est vrai que quand on voit les budgets de différence de Montpellier et de Chambéry, on se dit qu'avec la différence qu'il y a, on pourrait acheter quatre Karabatic. Donc voilà, quand on voit l'équipe, on se dit que ça ne serait pas mal. On va continuer à travailler sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, il me semble qu'il y a une évolution du handball. Il y a quand même pas mal de visibilité. Laurent, je voulais te remercier aussi parce qu'il contribue intensément sur le site. Donc ça, c'est sympa de faire des petits reportages comme ça, c'est bien. Et je crois qu'on va continuer à bosser et puis pour amener une grosse communauté à suivre le Chambéry-Saint-Bandball. On a une cote de popularité qui est bien, donc on va la travailler et on va continuer à bosser là-dessus. Quand on voit la salle ce soir, il y avait plus de 1300 partenaires ce soir. Donc on avait des salons privés, on avait une grande salle, on avait mis en configuration la salle annexe. On continue à travailler, on arrive à avoir des pistes notamment sur la Haute-Savoie. Donc je crois qu'il y a quand même pas mal de petits signes qui font que le handball est en train de se développer. Donc maintenant à nous d'en saisir la chance et puis de continuer à travailler pour pouvoir arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Ça serait de trouver, allez, on va dire trois gros partenaires nationaux. Vraiment trois gros partenaires nationaux qui nous font confiance et qui regardent un petit peu le travail qui est fait dans le club de là-bas. C'est-à-dire, ils n'ont pas allé voir vers les clubs, enfin vers d'autres sports plus médiatiques pour l'instant, mais avec moins de valeur que les nôtres. Philippe Gardan, toujours aussi plaisant, toujours aussi sanguin sur les matchs, est ô combien indispensable comme vous le savez. Bilan championnat et bilan Ligue des champions, Philippe Gardan, je pense qu'on a un championnat qui se resserre. Et voilà, et donc, mais je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'on est une équipe qui lâche rarement l'affaire et on se bat. Et c'est vrai que les matchs ont été à couteau tiré, mais c'est vrai qu'on s'est souvent aussi imposé d'un but ou voire de deux dans les money time. Et ça, je pense que c'est une grosse qualité qu'on n'avait pas forcément il y a quelques temps, donc voilà. J'ai un bilan de fin de saison, enfin demi-saison, pardon. Le match de Montpellier aurait été bien, vraiment, pour fin de saison, enfin une demi-saison parfaite, je dirais, c'était de gagner ce match contre Montpellier. Alors, je dirais, c'est une bonne saison, on est encore dans les clous, on est dans les clous en Ligue des champions. Pour le titre, même si c'est compliqué, parce que 4 points, on sait que c'est beaucoup pour Montpellier, mais c'est aussi surtout de conserver cette deuxième place aussi pour ce qu'elle fait pour l'Ligue des champions l'année prochaine. Donc voilà, on est dedans pour l'instant, et surtout un grand besoin de repos aussi. Ligue des champions, on est dedans. Le petit, c'est ce que j'allais faire pour les 8e de finale. Voilà, ça va se jouer, ça va être serré, mais je pense qu'on est en balottage très favorable par rapport à Savov, qui est notre concurrent direct, peut-être, pour la qualification. Donc voilà, on verra les réponses à moitié de l'année. Si, je pense, mais ça, c'est parce qu'on a encore une rotation qui est encore un petit peu friable pour nous, et c'est vrai qu'on a une qualité de jeu, franchement, qui est très intéressante à certains moments, et on a encore prouvé entre le match de Montpellier. Mais c'est vrai qu'on ne tient pas encore pendant une heure, parce qu'on a encore un peu trop de différence entre le banc et le 7 majeur, et il est clair qu'à partir du moment où les cadres sont un petit coup dans la bouteille, le niveau de jeu se ressent indiscutablement. Tu sais, on pose rarement la question à un chirurgien, quand il vient opérer depuis 20 ans au bloc opérateur, on ne lui dit jamais, tu as toujours envie d'opérer, toi ? Moi, j'ai toujours envie de coacher, c'est comme ça, c'est inné. Tant que j'ai ça dans les tripes, je pense que j'ai le reste jusqu'à ma mort. Oui, bien sûr, j'ai envie, parce que même si on a perdu, par exemple, contre Montpellier, je ne peux pas m'empêcher quand même d'avoir une certaine vierté de ce qu'ont fait mes joueurs, parce qu'on s'est battus comme des lions, et on sait qu'on est moins fort qu'eux au départ, et ce match se joue sur les détails, mais franchement, moi, et l'attitude, j'ai eu mes mecs pendant ce match-là, ça m'encourage à continuer, j'adore ça. Ce ne serait pas forcément un vœu en balistique, ce serait un vœu que tous ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas soient en bonne santé. Après les commentaires de Philippe Gardan sur l'aspect sportif, nous allons entrer maintenant à Alain Poncet dans cette émission de la mi-saison, Jean-Méry Montpellier, Excel, Calme avant la tempête, et Alain Poncet a plein de choses à nous dire concernant l'année 2012. Oui, à la fois, beaucoup de frayeur, parce que quelques matchs chauds gagnés de pas grand-chose, d'un but ou deux buts, mais bon, ça fait partie du sport, et on a plutôt, malgré tout, fait un bel début de saison. Deux défaites en Championnat de France, puisque à Tremblay et ce soir contre Montpellier, mais Montpellier, c'est l'orgue, on le sait, c'est la plus belle équipe. Dommage, on aurait pu accrocher, j'espérais, maintenant la route est encore longue, on est deuxième du championnat, bien installé, tout le monde ne nous mettait pas forcément à ce niveau-là, et sincèrement, en plus, quand je vois l'équipe, quand je vois les garçons et le match qu'ils ont livré, et la volonté qu'ils ont, moi je suis un président fier de mes joueurs. Oui, très bien, un beau bilan, parce que Canal a vraiment mis des moyens, il y a la patte Canal, toujours, il y a avec les spécialistes, il y a des moyens techniques sur les matchs qui sont importants, on a des belles images, des ralentis, des belles images, et là, l'arrivée de France 3, l'année match de Cesson, nous permet encore d'ouvrir la visibilité, et aujourd'hui, sincèrement, il y a une très belle audience sur Canal, c'est bien pour nous, c'est bien pour nos partenaires, c'est bien pour le développement du hand, je pense que 2012 sera un bon cru quand même. On a re-signé des joueurs importants, comme Damir Bikanic, il y a quelques mois déjà maintenant, parce que c'est un joueur qui a plein de potentiel, et qui a un fabuleux garçon, c'est le cas de Cyril Lumoulin, qui est un gardien, et qui nous a montré ce soir d'ailleurs, qu'il avait des vraies valeurs, et c'est un enfant du club, et c'est bien, et puis notre papy Boyton, un petit peu, Laurent Bucellier, qui tient la baraque, qui fait une belle saison, donc voilà, avant d'aller chercher des joueurs, il faut être capable de garder les siens, c'est ce qu'on s'est aussi forcé de faire, et puis je pense que, peut-être dans les fêtes, ou dans les premiers jours de janvier, on arrivera avec une nouvelle recrue, mais pour ça, les gens vont passer de bonnes fêtes, et puis on expliquera ça après. Le vœu, c'est d'avoir aucune des fêtes sur la deuxième partie de saison, voilà, et là, ça nous fera sympathique. 1280 partenaires ce soir, présents à VIP dans nos salons, c'est une belle performance, ça montre que Chambéry-Savoine-Balle est un club très implanté localement, et aujourd'hui, il est bon de faire du business, de la rencontre, etc., donc c'est un lieu qui compte, et ça aussi, c'est une des réussites de ce club, avec ses résultats, même si on n'a pas beaucoup de titres, où on a multiplié les podiums, les finales, etc., depuis bientôt 15 ans, et ça, c'est pas par un accident, c'est le travail d'une équipe, et là aussi, j'ai cité tout à l'heure l'équipe sur le terrain, les coachs, mais également tout le staff administratif qui fait un super boulot, et sincèrement, j'ai envie, à la fois aux gens qui nous regardent, et à la fois à toute l'équipe administrative, tous les gens qui font ce club au quotidien, de leur souhaiter des bonnes fêtes, et une super année de Windows, pour qu'on s'éclate bien ensemble.